Notre société va pas bien lorsque un rapport qui est sorti récemment, c'était il y a deux mois, qui dit que 1% des plus riches de la planète détiennent plus de 50% des richesses, c'est qu'on a un problème. Et donc tout ça m'a amenée à tirer la sonnette d'alarme sur notamment la question des sans-abris à partir de 2010, parce que 2010, c'était l'année européenne de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, et moi j'ai été co-rapporteur de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, et là je me suis un peu fâchée, parce qu'on ne prend pas au sérieux les questions de sans-abris ou les questions notamment de pauvreté. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à l'échelle des sans-abris, c'est le maillon faible de toute la chaîne du logement, et on ne fait rien pour que ça n'arrive pas. Dès qu'il n'y a pas... Alors nous, on a mis en place avec les associations, justement, notamment la FENSA, qui est la grande association européenne dont font partie la FNARS, la Fondation à Pépierre, etc., etc., avec un objectif de dire qu'il faut arrêter de parler, notamment pour les sans-abris. Il faut faire avec eux. Et donc la méthode européenne a été nouvelle, puisque durant cette année, il y a eu une conférence de consensus avec des sans-abris, ce qui était une première européenne, et qui a débouché sur une volonté de créer, alors avec énormément d'efforts, une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, une stratégie européenne en faveur des sans-abris, avec cinq grands points. Et le premier point, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données fiables. C'est-à-dire qu'on évalue, en niveau européen, 3 millions de sans-abris, mais le problème que nous avons, c'est que sans-abris, qu'est-ce que ça veut dire ? Absence de chez soi. Il n'y a pas de définition aujourd'hui pour l'Union européenne. Si, c'est plutôt absence de chez soi. Dès que vous n'avez pas de chez vous, vous n'avez pas d'abri. Vous pouvez dormir dans une caravane, ou dans une voiture, ou dans un garage. Tout ça fait qu'il n'y a pas de données réelles, quantitatives, de c'est quoi la situation du mal-logement. Et notamment, avec un focus sur les sans-abris. Donc, on a demandé, dans cette première demande, de faire ce qu'on appelle une étude statistique avec des indicateurs, qu'on appelle les indicateurs ethos, qui permettent véritablement de cibler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit que les centres d'hébergement devraient être juste une période transitoire. On ne devrait pas juste venir tous les jours. Aujourd'hui, même en France, et je pense que les associations le savent, aujourd'hui, ce n'est plus devenu transitoire, ces centres d'hébergement. C'est devenu des réels logements. Et ensuite, il y a plusieurs choses. Et cette stratégie a été adoptée deux fois par le Parlement européen. Et donc, elle est censée, notamment, mettre en place deux choses à l'ensemble des États. Une conférence annuelle. Tous les ans, on doit avoir une conférence en France annuelle de la lutte contre la pauvreté. On en a eu une au début du quinquennat de M. Hollande. Aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est que moi, je me suis bagarrée pour, tous les ans, faire une réunion informelle des 28 ministres du logement. Et tous, la main au cœur, me disent, « Ah oui, ne vous inquiétez pas, Madame Délis, on va mettre en place votre stratégie européenne en faveur des sans-abris. » Et personne ne le fait réellement. Au point que j'ai lancé un SOS. Parce que, vous savez, il y a deux ans, il y a eu une grande vague de froid en Europe. Et en moins de deux jours, 600 sans-abris sont morts d'un coup. Et j'avais dit, mais quel est le silence glacial de ces gouvernements qui ne veulent absolument plus parler de ce qui fâche ou ce qu'on ne veut pas voir ? Et je pense que c'est ça qu'il faut, que nos sociétés changent, c'est le regard. Il faut regarder la pauvreté, il faut regarder notamment les sans-abris, et il faut qu'on change de regard.